Voilà, Paris s'est donc imposé 4 buts à 1. Chez le Barça, on peut parler tout simplement d'une raclée. C'était l'huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Jean-Réseguet, on vous retrouve. Vous êtes en direct de Barcelone pour RMC. Jean, vous avez commenté ce match hier soir pour RMC. Évidemment, on pense déjà, nous, au match retour dans trois semaines maintenant. Et on se demande si ça va le faire cette fois. Peut-être parce que Paris a tout simplement dominé son sujet. Mais c'était déjà le cas avant la remontada de mars 2017. Peut-être parce que Mbappé a survolé les débats avec son triplé historique ici à Barcelone. Peut-être bien finalement parce qu'on imagine mal ce PSG-là. Même privé de Neymar et de Di Maria, capables de vivre une nouvelle soirée cauchemardesque après avoir autant fait rêver ses supporters sur 90 minutes. Hier soir, Marquinhos, Kurzawa, Verratti, tous les trois titulaires lors de cette déroute, plus qu'IPMB présent dans le groupe. Tous ces joueurs sauront certainement rappeler à leurs partenaires que le PSG a certes fait la moitié du chemin mais que la qualification n'est pas encore dans la poche. Les mêmes pourront se servir aussi du coup de froid au Parc des Princes. Souvenez-vous, face à Manchester, battu 3 buts à 1 en Manchester et puis qui s'impose 2 à 0 au match retour au Parc des Princes. Les exemples existent et c'est pour cette raison surtout que l'entraîneur parisien Pochettino, loin de ses deux mauvais souvenirs du Paris Saint-Germain, préférait tout simplement appeler à la prudence dès la fin du match aller.